allô allô bonjour madame guyot c'est daniel dupont je vous avais contacté hier est ce que je vous dérange ou est ce que vous êtes disponible actuellement pas des heures mais je peux l'être un peu un peu ça me va très bien donc comme je vous avais dit j'aimerais bien enregistrer quand même notre conversation est ce que en qualité vous êtes qui exactement excusez moi donc je m'appelle daniel dupont je travaille pour une société de production qui s'appelle network 432 et on travaille avec une chaîne youtube qui s'appelle radio youtube et qui s'intéresse à l'affaire grégory et donc là on fait une série on essaye d'interviewer les témoins historiques on va dire de cette affaire donc on a déjà eu monsieur ferru qui était le premier gendarme qui était sur l'affaire et c'est vrai que vous vous êtes un témoin historique qui est peu connu et pourtant voilà je pense pas envie d'être plus connue non je m'en doute c'est pour ça c'est pas oui c'est parce que je cherche du tout et mais je pense que c'est important quand même pour pour bien comprendre cette affaire voilà d'avoir des témoignages directs quoi parce qu'on retrouve beaucoup de deux choses sur les forums tout ça mais je pense que c'est important voilà donc si vous êtes d'accord mais bon je vous apporterai rien de de différents que ce qui a été dit dès le départ quoi parce que d'autant plus que ça fait tellement longtemps que que moi tout ça un petit peu j'ai essayé d'occulter un peu tout ça quoi donc je m'en doute c'est vrai que c'est une affaire assez assez dur à porter mais voilà si vous si vous êtes d'accord je vous poserai quelques questions et puis oui je suis d'accord il n'y a pas de souci mais bon faut pas que ça que mon nom paraisse partout ou des choses comme ça quoi c'est pas c'est parce que j'ai envie quoi non vous allez me dire non mais bon enfin ce sera pas à ce point je veux dire ça reste quand même quelque chose d'assez restreint c'est pas c'est pas la télévision française enfin donc moi c'est vraiment votre votre vécu qui m'intéresse donc donc vous le 16 octobre vous passez par par le pont baillé à docel finalement et et vous apercevez une forme bleue sur sur la berge oui c'est ça j'allais récupérer ma fille au catéchisme voilà non à la danse oui je l'amène ensuite au catéchisme voilà c'est ça et et donc c'est au retour que vous apercevez cette cette forme bleue et moi j'ai lu quelque part que c'était vers 17h30 quelque chose comme ça oui oui mais j'étais assez précise dans les horaires je vais vous dire pourquoi parce que j'avais demandé ce jour-là à ce que ma fille quitte un peu plus tôt parce que c'était le premier jour de catéchisme voilà c'est pour ça que j'étais assez précise dans mes horaires mais là là vous me dites 17h30 maintenant vous me le dites je dis ok mais j'aurais été incapable de vous dire l'heure aujourd'hui de vous redire l'heure exacte parce que je l'ai occulté aussi oui bah 36 ans après ça se comprend mais mais bon c'était à peu à peu près 17h30 et et donc là vraiment ce que j'ai lu surtout c'est vous avez cru voir un sac poubelle finalement une couleur bleue et donc moi j'ai souvent lu que qu'apparemment s'était accroché à une pierre ou quelque chose comme ça ah non mais ça j'ai rien dit tout ça parce que j'ai vu quelque chose de bleu dans l'eau au bord au bord c'est tout et puis et puis le soir si vous voulez que je vous dise la suite comme pourquoi ça c'est on en a parlé c'est que le soir mon mari allait encore récupérer ma fille ailleurs et je l'ai appelé je lui dis reviens vite parce qu'on habitait juste en face je dis reviens vite il ya des des pompiers des gendarmes partout et j'ai vu quelque chose de bleu dans l'eau ça se trouve c'était quelqu'un et voilà et lui avant de remonter à la maison s'est arrêté en bas et puis il y avait des des gendarmes qui étaient là il a dit ah oui ma femme ma femme a vu quelque chose de bleu dans l'eau et c'est là que c'est parti et et qu'on m'a demandé de venir témoigner quoi et voilà et aujourd'hui vous pensez que vous avez vraiment vu quelque chose ou est-ce que c'était commun finalement de voir des des sacs poubelles comme ça sur non 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 si je l'ai remarqué fait la fait le rapprochement tout de suite avec le soir je pense que ça c'était du spontané et j'ai pas j'ai pas réfléchi à dire mais bon après je me suis dit quand j'ai dit à mon mari il y avait quelque chose de bleu dans l'eau ben je dis ben là c'était quelqu'un quoi mais bon sans savoir voilà en fait c'était assez flou vous êtes passé vous avez aperçu quelque chose mais vous n'avez pas vraiment pris le temps d'observer non 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 j'ai pas pris le temps d'observer mais mon mon cerveau a fait la relation très vite quand je quand j'ai vu qu'il y avait de l'agitation en bas quoi dehors c'est surtout que vous avez vous avez vu ça vraiment à l'endroit où on a retrouvé le corps finalement c'est oui et ce jour-là apparemment il y avait des ouvriers qui travaillaient sur la berge est-ce que ces ouvriers vous les avez vus vous si vous vous en souvenez ah non je serais incapable de vous dire ça non non j'ai pas fait attention à ça parce que c'est souvent quelque chose qui revient sur sur les forums de discussion tout ça il y avait donc ces ouvriers qui avaient une vue sur les deux côtés de la berge et eux n'ont rien aperçu finalement donc ça pose question ça je n'avais pas entendu moi ça mais après j'ai un peu cessé de tout écouter parce que c'était tellement embrouillé c'était tellement confus et tellement de choses dites que j'avais plus très envie de m'y pencher quoi et oui puisque vous avez été entendue plusieurs fois par voilà et ça s'est bien passé si je peux vous demander ça ou oui oui enfin plusieurs fois j'ai eu je suis allé une fois la gendarmerie à j'ai même oublié le nom de du village après que c'était quoi la gendarmerie de de bruyère ou corsieux de bruyère oui de bruyère et puis je suis allé là puis une fois ils sont venus à la maison et c'est tout après puis après une autre fois la gendarmerie de parentis là où j'habite actuellement ils sont venus avec le avec la norac et enfin avec la doudoune bleue et voilà mais bon tant d'années après j'étais incapable de certifier que c'était vraiment cette couleur là que j'avais vu disons que si j'avais voulu m'apporter autre chose j'aurais pas été capable de dire oui c'est ça ou c'est pas ça donc c'est vrai que 36 ans 30 36 ans après c'est vrai que c'est pas c'est pas simple ah bah non 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 je pense que il est logique qu'on oublie les choses et vous avez questionné sur la norac parce qu'apparemment la norac avait sur le dos un losange orange ou jeune voilà je sais pas je ne sais pas c'est un orac était plié dans un dans une poche hermétique là vous savez voilà donc je n'ai pas je n'ai pas inspecté quoi et c'est des souvenirs très lointains mais vous si vous vous souvenez de cette forme bleue que vous avez vu est ce que vous avez remarqué une couleur différente sur sur cette forme ou c'était unicoleur ah non 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 je l'ai pas détaillé autrement j'aurais peut-être pu voir ce que c'était mais j'ai pas détaillé c'est c'est comme ça c'était venu j'ai vu une forme j'ai vu du truc un truc bleu dans l'eau et puis voilà quoi c'est tout on peut pas dire que ce soit que je peux être très précise pour dire quoi que ce soit c'est pas possible je comprends en plus on imagine jamais ça quand on voit une couleur bleue ah ben non quand même et puis un enfant en plus et et vous ensuite donc par la suite que comment ça s'est passé pour vous ça a été ça a été compliqué je suppose puisque docel devait y avoir des tonnes de journalistes des gendarmes des pompiers oui oui c'était assez agité ouais mais bon bon nous on n'était pas originaire de docel on est resté là que quatre ans donc on connaissait pas énormément de monde on est on n'a pas voilà bon c'est les familles des personnes qui ont été qui ont été mêlés à tout ça nous on connaissait pas donc c'était pas voilà si je peux me permettre vous aviez quel âge à l'époque des faits ah oui donc vous étiez très jeune et vous avez eu l'occasion de rencontrer le juge simon ah non 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 je vous dis ça s'est arrêté là j'ai eu que que ça quoi et j'ai une autre question vu que vous habitez juste en face en fait du pont baillier est ce qu'au niveau de la place lespigne il y avait beaucoup de mouvements le soir où est ce que c'était inhabité parce que moi je le soir habituellement vous voulez dire habituellement oui oui non c'est très calme c'est un village c'était un petit village il y avait l'eau qui passait de l'autre côté c'est tout parce que j'ai toujours trouvé cet endroit vraiment particulier quoi pour par rapport à tout sinistre non enfin je trouve par rapport à la personne qui a fait ça de je trouvais ça assez risqué puisqu'il ya quand même pas mal de d'habitation de fenêtres mais tout est incompréhensible dans cette histoire oui tout est c'est vrai c'est vrai que tellement tellement de choses sont pas logiques donc comment on peut s'y retrouver je comprends très bien que ça n'ait pas été découvert parce que c'était tellement confus mais mais voilà mais il ya quand même il ya quand même un coupable et voilà et on sait toujours pas qui c'est 36 ans après ici c'est vraiment incompréhensible ouais on a on a eu des doutes comme comme on nous a inspiré d'en avoir et puis puis après ben non on se dit que c'est pas possible et puis voilà quoi et vous vous êtes retourné sur les lieux le soir en fait quand quand vous avez appris la nouvelle vous êtes resté chez vous ah ben non on m'a demandé mon mari est venu me dire qu'on me demandait d'y aller donc j'y suis allé et puis voilà j'ai vu monsieur le papa qui tapait dans un mur qui était vraiment dans un état pas possible la maman je l'ai pas vu j'ai pas fait puis bon c'était quand même assez bouleversé donc c'est pas trop regarder un peu ce qui se passe autour de moi on m'a demandé de venir le lendemain on m'a dit très vite que je revienne le lendemain à la gendarmerie et puis c'est tout quoi c'est une scène assez dur que vous expliquez là avec le père qui tape dans le mur quand même et et aujourd'hui est ce que vous avez une opinion ou vous êtes complètement neutre sur non j'ai pas d'opinion du tout parce que je pense qu'on peut pas s'en faire on peut pas s'en faire il y a tellement de choses différentes qui sont parties dans tous les sens que une opinion on peut pas s'en faire c'est vrai que c'est compliqué il ya beaucoup de choses contradictoires et oui les horaires sont sont terriblement restreint enfin bref c'est c'est pas je sais pas mais il ya je pense qu'il ya beaucoup de personnes qui savent et puis qui pourraient dire des choses et puis qu'ils ne l'ont pas dit quoi à mon avis ça peut être que comme ça parce qu'on dit souvent que les les vosgiens sont aiseux moi j'ai eu l'occasion de me rendre sur place j'ai pas constaté ça finalement mais je sais pas comment vous vous l'avez vécu puisque vous n'êtes pas du coin si enfin je ne suis pas du coin mais je suis vosgienne tout de même je suis vitel mais c'est pas là c'est pas du tout le même comportement de la population de vitel à la population de des villages mais bon moi j'ai jamais trouvé désagréable de vivre dans un village je sais pas c'est surtout je pense que c'est des histoires de famille et puis ils se protègent l'un et l'autre non vous pensez pas oui on dirait bien que du côté de monique villemin il ya des choses assez troublantes mais on n'en sait pas plus non plus on n'est pas dans le secret de l'enquête et vous donc les gendarmes étaient revenus vous montrer l'anorac c'était c'était il ya combien de temps ça je pense que ça devait être en 80 ou 89 par là 80 oui 89 pas 80 non 89 90 par là et donc ça date quand même je pensais que c'était assez récent pas si vous aussi beaucoup de de prélèvements d'adn tout ça vous avez pas été concerné par ah si d'accord il ya oh je sais pas il ya 4 5 ans par là ils sont venus un soir juste prélever mon adn maintenant je suis fiché on me retrouvera voilà maintenant vous êtes dans l'oeuf donc faut pas faire de bêtises ah d'accord donc ils sont quand même venus prendre votre adn oui et vous avez trouvé sa fin ça vous a gêné ou et celle de votre mari a été prélève les prélèves les prélèves et aussi vous non 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 ça lui n'était même pas même pas là donc d'accord qu'on connaît on connaît ces personnes des personnes qui ont été de cette famille donc j'ai une autre question je m'en doute un j'avais une autre question aussi par rapport j'ai lu un livre je crois que c'était un livre de denu robert où il parlait d'un d'un estaminé d'un bar qui se trouverait place de l'espine enfin qui se trouvait en tout cas à l'époque là bas vous sauriez me le situer à peu près pas du tout alors là je vois plus du tout là c'est beaucoup trop loin pour moi c'est un bar non pas vous dire il y avait la la caserne des pompiers qui était tout près qui était vraiment tout près au plus près de l'endroit où ils ont trouvé c'était voilà mais alors là le bar je peux pas vous dire je suis incapable de savoir d'accord non on avait cherché on a trois trois options on va dire mais on n'est pas tout à fait sûr vous avez pas demandé aux gens du village c'est dommage en plus parce que j'ai eu l'occasion de parler avec l'ancien maire de docel donc qui était maire à l'époque monsieur bourrion bourrion voilà et j'ai obligé de lui poser la question encore mais je pense que j'aurai l'occasion de retourner sur place et et d'avoir plus de précisions parce qu'apparemment là aussi il ya des gens qui sortent qui allaient uriner sur la berge c'est un peu bizarre mais et qui aurait pu voir quelque chose aussi parce que ce que je trouvais bizarre là à ce niveau là les gens auraient parlé des gens qui sont qui n'ont rien à voir avec l'histoire et tout ils auraient dû moi aussi j'ai vu ça je pense que ça s'aurait été dit plus tôt parce que ce que je trouve intéressant dans vos témoignages c'est que vous voyez ça vers 17h30 et je me dis qu'il ya quand même pas mal de gens qui doivent passer sur sur le pont tout ça et que finalement personne d'autre n'est aperçu quelque chose ou prêté attention il faut regarder dans l'eau moi mon mari est pêcheur donc j'ai l'habitude de regarder dans l'eau mais bon non mais c'est ça oui c'est évident que les autres personnes auraient pu voir mais bon la caserne des pompiers faut aller voir demander aux gens qui sont là je me souviens plus du tout ce qu'il ya sur sur le côté à côté de la caserne des pompiers là parce que bon il ya la caserne une petite route et puis à côté il ya d'autres choses mais je sais plus que c'est peut-être un bar je sais pas je m'en souviens plus du tout je crois qu'il ya une boulangerie non 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 pas là non la boulangerie elle était de l'autre côté de l'autre côté sur la route la route normale qui rejoint les villages après là j'ai vraiment tout oublié je vous assure même les noms des villages à côté mais mais la boulangerie elle n'est pas ce côté là pas du tout là oui je vois je vois ce que vous dites oui sur la si je crois que c'est la route pour aller à cheniménil c'est le village à côté non cheniménil c'est de l'autre côté c'est en repartant vers vers épinal d'accord vous connaissez quand même bien oui oui il ya des flashs mais non non l'autre un autre village en en sortant de deux hostels il y avait des papeteries on passait près des papeteries là et puis après comment ça s'appelle moi aussi j'ai un trou je sais qu'après bon on peut aller sur sur épinal mais c'est pas de ce côté là c'est de l'autre côté justement dont je vous parle du côté l'éponge pour aller à l'éponge non plus il ya et bien en allant vers la route de gérard mais voilà tout simplement il ya pas mal de travaux qui ont été effectués aussi un nouvel échangeur moi je suis jamais retourné donc donc ça fait un peu loin pour nous oui je pense que vous êtes mieux là maintenant dans le sud à tout à fait oui je vous remercie pour vos réponses je vais pas vous prendre plus de temps et j'ai pas grand chose à vous apporter mais bon je pense que voilà c'est un témoignage authentique et c'est vrai que c'est quand même mieux que que ce qu'on peut lire à droite à gauche c'est souvent déformé donc c'est vrai c'est vraiment sympa de votre part d'avoir accepté et je vous en prie et vous avez mon numéro ainsi si vous voulez consulter peut-être ce qu'on va publier tout ça n'hésitez pas alors je le consulte ou alors si ici je sais pas si vous connaissez youtube la plateforme oui oui bien sûr alors là si vous écrivez radio youtube et et grégory vous allez vous allez tomber sur sur une chaîne qui s'appelle radio youtube avec un logo rouge et donc ça c'est c'est la chaîne sur laquelle on diffuse nos interviews tout ça et donc vous aurez l'occasion de le consulter et puis si si vous êtes plus d'accord ou si vous changez d'avis tout ça moi je peux voilà je peux retirer la vidéo enfin il ya aucun souci d'accord donc je sais pas si vous avez mon numéro qui s'affiche là sur voilà parfait donc n'hésitez pas à me rappeler ainsi s'il ya quoi que ce soit aussi même vous avez des souvenirs qui vous reviennent moi ce serait vraiment avec plaisir puisqu'on voit quand même on essaye de démêler quand même un peu les choses dans cette affaire et vous avez fait de l'avancement par rapport à ce qui était fait pas beaucoup on fait du défrichage surtout on essaye voilà de d'éliminer en tout cas les choses qui sont clairement des fake news en fait il ya beaucoup de ça aussi et mais bon non on avance pas tant que ça c'est c'est quand même assez compliqué d'accord 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 bon bien bon ben je vous remercie bon après midi c'est moi qui vous remercie merci à vous au revoir au revoir